Yo les potes la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Doken Battle Et aujourd'hui vidéo news Donc on va pas faire que des news On va un peu creuser Parce que les vidéos news on en voit 400 000 les même C'est pas intéressant Donc on a eu des infos sur Un nouveau bout qui va sortir Qui a l'air incroyable N'hésitez pas à bombarder les pouces me ça fait grave plaisir La chaîne amoure beaucoup en ce moment On va bientôt arriver au 10k C'est un truc de malade Un grand merci à tous encore une fois Et du coup pour parler de ce bout alors C'est un bout On a eu l'hélix du V-Jump Donc je crois que c'est ça On a un super bout de base Donc celui là il aura sûrement une spec farmable Avec les super bout tech Enfin les bout tech Qu'on drop sur l'event De kit bout du coup le premier stage Et qu'on peut éveiller en super bout Donc ça restera du 100% quand on le mettra en UR Il a des transformations du coup Vu que voilà c'est la mode sur Doken En ce moment les kits transfor qui font plaisir Première transformation On va avoir du Bukolo Donc Bukolo absorbé Deuxième transforme on va avoir du Boutex Donc comme vous voyez en bas Attendez je vais juste là On voit un peu mieux comme ça Donc on a un petit Boutex après Donc Bout avec Boutex absorbé Et à la fin on a Elfamoso Bouhan Qui arrive Donc ça va être juste incroyable Ça faisait longtemps qu'on attendait un nouveau Bouhan Il est enfin là R.I.P l'ancien Qui devient un peu dépassé maintenant Malheureusement Et du coup on a une info qui est C'est un leader catégorie Donc on sait déjà que ça va être un leader catégorie C'est une bonne info à prendre Alors quoi d'autre C'est que pour moi Ça va clairement être le leader catégorie Des transphos tout simplement Quand tu penses transformation Tu penses à qui honnêtement ? Tu penses à Bouhan ? De vous à moi Tu penses à Bouhan Même si avant Freezer s'est transformé C'est vraiment Je sais pas comment dire ça Je sais pas pourquoi Mais enfin bref Pour moi Franchement c'est le leader catégorie des transphos Mais pas toutes les transphos Attention Ça va considérer certaines transformations Donc exit tous les super saiyans Là je suis dans la théorie Il n'y a rien de prouvé Exit tous les super saiyans D'ailleurs J'avais fait une théorie sur Twitter Qui s'est avéré Bah pas vrai Mais en tout cas J'avais dit qu'il y a un leader transphos Aller sûrement sortir tôt ou tard Je pense que c'est celui là Je dis ça Je dis rien Voilà Ce Bouhan là Pour moi ça sera leader La catégorie transphos Alors exit tous les goku super saiyans Ça sera plutôt les transformations Qui ont atteint leur paroxysse Du coup ça sera les goku blue Goku blue Gohan Uchim Golden Freezer Ainsi que peut-être Badakesej 3 Gotenesej 3 Enfin toutes les formes Finales en vrai Des transphos Vraiment les formes Qui sont caractéristiques Quand on a vu Gotenesej 3 Paré c'était un truc de malade Dans DB Voilà quand on a vu Migate c'est un truc incroyable Aussi dans DB super Donc pour moi Je vais vous lister La plupart des unités Que je pense Qui vont rentrer dans la catégorie Alors le migate Alors le migate Tout simplement Parce que c'est une transformation Qui est assez Bah c'est la dernière transformation Qu'on a dans DB super déjà Et puis c'est un peu le paroxysse quoi L'éveil L'éveil du perso quoi Il est au niveau des dieux quoi Voilà au niveau des Des gotos Et on a donc une excellente unité ici Qu'on va avoir Après j'ai pensé aussi à Végéta Blue Forcément le Végéta Blue Ou encore mieux Végéta Blue Diamond Bon je l'ai pas trouvé sur la Sur le Wikia français Je sais pas pourquoi Bravo Trunksu Il est où Végéta Blue Diamond Regardez hop Combat acharné Je le vois pas dans les super agis Bravo Trunksu Voilà Bravo à toi Gros big up au Wikia D'ailleurs le lien sera dans la description Euh Voilà donc Je pensais au Végéta Ssg Blue Diamond Ainsi qu'au Végéta Ssg Blue normal Végéta Ssg 4 Pourquoi ? Parce que c'est la dernière forme dans GT Tout simplement C'est la dernière forme C'est Végéta à son paroxys dans GT Goku Ssg 4 aussi Je l'ai pas mis là Mais le Goku Ssg 4 Euh Végéta Blue sûrement Végétaux Blue Parce que de la même manière Que Goku Il représente Le paroxys de sa transformation Pour le moment Badak et Ssg 3 Alors pourquoi Badak et Ssg 3 Pour ceux qui ont joué à Je crois c'était dans Xenoverse Qui s'est transformé la première fois Et bah Badak et Ssg 3 C'est vraiment une transfo Qui est marquante dans le jeu Voilà Dans le jeu elle est marquante Et je pense que Tout simplement Asra dedans Golden Treasure Ange J'ai un petit doute pour celui là Par contre je pense que ça sera Golden Treasure normal Le Ange je sais pas S'il rentrera dans la catégorie Le Golden Treasure normal Le Tech Voilà pas de soucis Gohan Ultime bien sûr Tous les Gohan Ultime Je pense qu'ils rentront Parfaitement dans la catégorie S'il y a bien quelqu'un Qui représente L'évolution C'est bien Gohan Qui passe de la forme Super Saiyan A la fin une forme Qui n'utilise plus Tout simplement Son sang de Saiyan Voilà Après on a le Cell Bah oui Cell transfo Tu peux en faire Cell aussi bien sûr Cell parfait Qui de mieux C'est le parfait Pour représenter La transformation Il n'y a pas mieux Voilà Après Donc le Cell Tech Un peu normal Vous voyez que Dans cette catégorie Pour le moment On a que du lourd Genre vraiment On passera un peu plus Au peigneux fin Les unités après GoTex et CG3 J'ai un petit doute Pour celui là Mais voilà La transformation Elle est assez marquante De même que Alors le couleur Je ne suis pas sûr Non plus Je suis plus ou moins sûr Pour le Gohan Ultime Et les Blue Après on verra Bon tout ça Ça reste de la spéculation Bien sûr On a le couleur End Après Que moi je vois bien Tout simplement Parce que c'est la dernière Forme de couleur Pourquoi pas Après Celui là je suis moins sûr Omega pourquoi pas aussi Je suis moins sûr quand même Black Goku rosé par contre Quasi sûr qu'il va apparaître C'est la dernière forme De Black Goku Tout simplement Et puis Ils savent que Black Goku Les gens ils aiment bien le jouer Donc ils vont sûrement le mettre Je pense Après On a Le nouveau Goku Bien sûr Le nouveau Goku Et le nouveau Freezer aussi Qui va rentrer dans la catégorie Je pense clairement Après Est-ce que Végéto Végéto je ne pense pas Mais c'est une possibilité Vous imaginez Végéto LR Il rentrerait dedans Ça serait quand même dingue Végéto Parce que je vois mal Une nouvelle catégorie Arrivé sans LR En fait C'est ça que je me dis Alors Sachant qu'il y a C'est l'LR quand même Sur la JAP C'est vrai qu'il y a C'est l'LR sur la JAP A part ça Je ne vois pas trop On n'a pas de Végéto Blue LR On n'a pas de Goku Blue LR On n'a pas de Végéto et Gogeta A voir Ça serait incroyable Ça serait une team de plus On pourrait la jouer Les deux Ça serait une team catégorie On peut enfin Les jouer les deux En vrai Parce que Pour le moment On ne peut les jouer Que dans la team super Il y a un boost de 120% Qui est très bien Mais c'est vrai qu'il y a un boost De 150% 170% Après Très 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 malin Les deux ensemble Et du coup Dernière idée Bah Goku Blue Tout simplement Voilà Le Goku Blue Qui sort Donc Pour faire un peu Le topo de tout ce qu'on a Alors le Migate Le Migate Qui va avoir dimension divine Voilà Dimension des dieux Donc qui va très bien slayer Avec tous les Goku Blue Donc A ce niveau là Dans la team Ça va être très bien S'ils y sont Il y aura qui d'autre Donc Végéta et CJ4 S'il y est Bon on sait pas Mais S'il y est Avec Goku et CJ4 Le combo fonctionne toujours Un ki plus 6 Attaque plus 55% Un des meilleurs du jeu Si c'est des meilleurs Juste Juste incroyable Juste incroyable Les deux Végéta au blue Donc Végéta au blue Catastrophique Les dégâts qu'il fait Donc Que ça soit celui-ci Ou le LR Si vous préférez Jouer un peu plus safe Donc Le Végéta au blue tech Qui peut partir Jusqu'à 3-4 fois en spé Selon votre arme Le meilleur connueur du jeu Voilà Le meilleur connueur du jeu Tout simplement Rien à dire d'autre Qui se liera très bien aussi Badaket CJ3 Si j'avais lié C'est pas plus mal Ça fait un seller de spé Donc Ça serait pas mal Golden Trazer Enj Franchement Il débuffe l'attaque De tout le monde Donc Je le voirais mal dans la team Déjà rien que pour ça Moi je le joue Je crois que je vais pas jouer Dans mes teams tournants du pouvoir Etc Parce que honnêtement Son debuff Il fait très très mal Donc le tech Voilà excellent aussi Alors les Go and Uchim Alors Go and Uchim Le problème Avec Go and Uchim C'est ses liens Donc On est à famille de Sangoku L'origine des Saiyans Derrière les aides fonceurs Vitesse époustouflante Le pouvoir dernier Comment acharner Donc vitesse époustouflante C'est un lien qu'on peut croc S'il y a les CJ4 dedans Sinon Dans tout ce que j'ai donné Et j'ai pas le souvenir Qu'il y a quelqu'un Qui est vitesse époustouflante Ouais il y a clairement Clairement personne A part les Les Le Le Goku Le Dubaï Et le Goku Blue Le nouveau du coup C'est vrai Ça va être compliqué D'activer ses liens De toute façon Comme d'hab Comme d'hab Euh Fonceur Fonceur Je vois mal Quelqu'un avoir fonceur aussi On va regarder Fonceur Je vois mal Alors C'est team pour moi Ça sera plus une team Ça sera un Goku Bis Enfin Goku Bis Ça sera plutôt un Une team de De SSJ Blue Pour moi Voilà Ça sera un team de SSJ Blue Je pense Euh Bon sachant qu'il y en a pas tellement Il y a Goku Il y a Vegeta Et il y a Végéto Donc Ou une team de méchants Donc Freezer Le nouveau Freezer bien sûr Et le Cell Pui Donc le Cell Pui Vitesse époustouflante Pareil C'est très bien Mais ça j'ai du futur GoTek CC J3 Euh Se lit très bien Avec les fusions Donc euh Voilà Garry fusionné Euh Combat acharné Ça suffit Super Saiyan Donc euh C'est suffisant C'est très suffisant Sachant qu'en plus Son attaque Voilà Elle est juste incroyable Le Cooler Qui se lirait bien Avec le Freezer Le Omega Qui se lirait bien Avec Personne Le Black Goku Rosé Qui se lit forcément bien Dans les teams super Dans tous les cas C'est un des persos extrêmes Qui se lit les mieux du jeu Il est même mieux Dans une team Super que dans une team extrême Lui je le vois tellement dedans En vrai Et euh Le nouveau Euh Bah le nouveau Goku Du coup C'est très bien Rien à dire Vegeto Et Gogeta Qui ont euh Qui n'ont pas le lien Garry fusionné à la base Et qui Alors Garry vétérans Vous pourrez le proc Si jamais il y a le Badak Comme j'ai dit C'est G3 Avec le Badak Euh Et puis il y aura Super Saiyan Après Kamehameha Que vous pouvez prendre Avec Vegeto Blue Et certains Goku Blue Donc euh Voilà pour cette petite vidéo Les frérots J'espère que vous avez apprécié J'ai essayé de voilà D'un peu spéculer Sur les catégories Euh Sur la catégorie future Qui va arriver Et de voir les unités Qu'ils iraient bien ensemble Donc voilà N'hésitez pas à lâcher un maximum De pouces bleus Si vous avez apprécié la vidéo Ça ferait grave plaisir A vous abonner aussi A activer les notifications Donc euh Voilà Moi je trouve ça assez cool De faire ça D'essayer de spéculer un peu Si jamais j'ai raison Ça fera plaisir Je pourrais dire j'ai raison Si j'ai pas raison Bah tant pis écoutez Ça permet d'avoir Une première approche quand même Et puis voilà Pour ces petites vidéos Euh Je répète une dernière fois Que tout ceci est de la spéculation Y'a rien de confirmé Excepté que Le bois ne va arriver du coup Et que ça sera Une leader catégorie Donc Voilà pour ces petites vidéos J'espère que t'as kiffé N'hésite pas A lâcher un maximum De pouces bleus A t'abonner Et à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ou un live Ciao ciao Portez vous bien Quand on a vu Euh Quand on a vu Comment il s'appelle Quand on a vu Quand on a vu Bref Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz